Musique Salut à tous c'est Loco, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une ouverture Beaucoup de gens m'ont demandé vu le prix de l'artbook est-ce qu'il en valait la peine J'ai donc décidé de l'ouvrir dans une vidéo Je pense que ça peut répondre à pas mal de questions que les gens m'ont posées Et puis de toute façon je suis curieuse et comme beaucoup de gens m'ont demandé cet artbook Je me suis dit que peut-être ça en valait la peine Alors déjà en ce qui nous concerne nous vendons l'artbook à ceux que ça intéresse Avec le paquet de sleeves qui vont avec C'est donc bien un paquet de sleeves de 62 sleeves et pas de 30 tout pourris Donc je pense que c'est pas mal Même si j'avoue que le design fait un peu fake avec ce contour blanc Je suis pas spécialement fan Mais elle représente aussi mes deux starters préférés de la première génération Donc bon c'était pas bien difficile en même temps Il y en a trois Donc déjà une petite description que vous pouvez pas spécialement voir sur cette vidéo C'est que l'artbook est très lourd Et il n'est pas aussi pourri que celui de la dernière fois Parce qu'on m'a beaucoup dit que finalement il valait pas son prix celui de la dernière fois Alors on peut voir qu'il est enveloppé dans une pochette Et cette pochette a elle-même les motifs des énergies Pokémon Ça c'est une sorte de petit marque-page preuve d'achat que les japonais mettent dans absolument tous les livres Il y a le code ISBN dessus Bon c'est... voilà Sur tous les livres que vous achetez au Japon vous avez ça et vous pouvez vous en servir une marque-page Donc cette pochette elle est refermable et on va pouvoir l'ouvrir J'ai aussi remarqué que l'artbook n'était pas tout seul lorsqu'on l'ouvrait Il y a un emballage plastique un peu rigide autour pour ne pas qu'il s'abîme Et sur cet emballage rigide il y a sans doute quelque chose de gravé dessus Puisqu'on voit que ça se décale Donc ça doit être... le brillant doit être sur le plastique Et art collection ça doit être écrit en blanc sur l'artbook Bon je pense qu'on va pouvoir vérifier ça dans l'immédiat La pochette est en fait tout ce qui est de plus banal Il y a ce petit carton pour expliquer un petit peu le contenu de l'artbook Qui était sur le plastique mais évidemment ce n'est pas fait pour tenir Donc voilà comme je le pensais Alors on va avoir pas mal de reflets dedans L'emballage est vraiment très très propre, très beau Et je pense que ça en jette vraiment dans une étagère le fait qu'il y ait ce plastique un peu Du coup qui donne cet effet solide On peut voir ici C'est vraiment très pratique pour le ranger et très esthétique à la fois Voilà la tranche Et donc on va le retirer de son emballage Comme je vous disais il y a les énergies et l'écriture Donc on peut pas se tromper c'est pas un simple bout de plastique C'est un simple bout de plastique mais Pokémon Wow L'artbook en lui-même a une super belle texture J'adore un petit peu ce grain Il est pas brillant, il est mat Wow Bon déjà à l'ouverture je vous spoil un peu Pour ceux qui ne tiennent pas à voir le contenu de l'artbook Si vous voulez l'acheter Et que vous voulez pas savoir ce qu'il contient avec exactitude Vous pouvez tout simplement sauter à la fin de la vidéo Ou vous arrêtez là bien sûr Mais je tiens un petit peu à découvrir ce qu'il y a dedans Parce que je suis pas spécialement au courant Et c'est une découverte pour moi Un petit peu comme les mangas au Japon Vous pouvez voir que Il y a l'illustration en sketch Donc sans les couleurs Lorsqu'on enlève la couverture Ça c'est un petit peu toutes les pièces qu'on a pu voir dans le jeu Pokémon Vous en reconnaissez sans doute certaines Là il y a la carte Emballée et simplement glissée à l'intérieur Que je ne vais pas déballer évidemment Les illustrations des cartes de première génération Il y a aussi des illustrations un petit peu plus récentes Comme celle-ci Et je pense que ça explique pas mal Comment on passe d'une étape à une autre Et la réflexion qui se pose Lorsqu'on veut dessiner un design de carte Sous-titrage ST' 501 L'évolution de Pikachu. Ça serait intéressant pour les gens qui collectionnent du Pikachu à GU. Celle-ci, je l'ai vendue d'ailleurs. Je l'ai vendue à Idir, il me semble. Ou peut-être avant, je ne sais plus. Carte de Pikachu maintenant. Carte de Pikachu. Là, on arrive vers la 6ème génération. Ça se voit tout de suite et les illustrations ne sont pas du tout dans le même style. On voit beaucoup plus d'usages de 3D ou des choses beaucoup plus impressionnantes qu'un simple Pokémon en art officiel sur un fond déjà préfé. Oui, la page de Pokémon fait ! Bien sûr, je vais sauter quelques illustrations, quelques pages au montage parce que ça n'a absolument aucun intérêt et que je vous montre absolument tout si vous voulez acheter l'artbook. C'est pas mon but, sinon vous aurez juste à regarder la vidéo. Mais sachez qu'il n'y a pas que les illustrations des cartes. Il y a aussi des illustrations pleines pages ou des nouvelles illustrations qui ont été ajoutées et qui sont super belles comme celle-ci avec Pikachu et Mew et beaucoup d'autres Pokémon d'ailleurs. Par ailleurs, les explications en japonais en général tiennent sur 2 ou 3 lignes maximum. Je pense que donc c'est pas nécessaire de savoir lire le japonais, surtout que c'est écrit dans un japonais très compréhensible pour que tout le monde puisse comprendre, je pense. Donc vos lacunes en japonais ne seront pas un drame. Ah oui, là c'est tous les personnages qui ont été adaptés en cartes ou pour lesquels on a des illustrations d'ailleurs. Ils ont carrément fait des pages qui s'appellent Pokémon Popping Out of the Frame. En fait c'est les cartes Pokémon où le Pokémon sort du cadre, comme on peut le voir ici, le trac au feu, ses ailes, Alakazam, même chose. Oui, donc si vous voulez appeler ça comme ça. Là ce sont les cartes de créateurs, donc on a eu les cartes légendes. Mais il y a d'autres cartes spécifiques pareilles que je couperai au montage pour pas vous les spoiler toutes. Mais celles-ci sont vraiment particulières et je pense que pas beaucoup de gens en ont parce qu'elles ont été designées par des gens qui ont une quelconque renommée. Et ensuite vous avez un grand passage avec toutes les illustrations de booster en illustration pleine, donc pas coupée par les petites décorations qu'ont les booster et c'est vraiment magnifique. Et ensuite une colorisation de l'art de l'artbook. Là par contre vous avez des explications en japonais et ça, ça, je ne me mis en pas à le lire. Oh les superbes illustrations pleines pages des starters de la dernière génération qui sort, illustrées par Goban Graphic. Et pour ceux qui sont intéressés par le fait de collectionner des cartes d'un seul illustrateur en particulier, vous avez un petit peu le fichier artiste à la fin du livre. Alors moi je sais que j'adore Tomokazu Komiya. Par exemple là vous avez celui qui est très populaire, Tomokazu Komiya. Et par exemple vous avez le numéro des pages où il y a ses illustrations. C'est aussi écrit qu'il fait des illustrations depuis 1998, essentiellement pour Pokémon. Un peu où il vit, tout ça, il y a une petite fiche biographique assez succincte. Par exemple pour Sui, qu'est-ce qu'on peut y lire ? Sui fait des illustrations depuis 2009 et c'est beaucoup... Il est très j'allais dire. Et a beaucoup fait d'illustrations dans de divers domaines comme des jaquettes de CD, des cartes Pokémon bien sûr, mais pas que. Voilà voilà. Et à la fin vous avez des paquets de sleeves. Bon, j'ai jamais fait d'ouverture de produits comme ça, mais je vais quand même essayer de vous dresser un petit bilan. Alors pour moi, les points négatifs, c'est qu'il y a des explications en japonais et pour évidemment, pour ceux qui ne lisent pas le japonais, ne comprennent pas le japonais, ça peut être assez compliqué. Il y a aussi beaucoup d'illustrations qu'on a déjà vu sur les cartes, même s'ils sont en plus grand et en plus clair, ça reste des illustrations déjà vues. Après c'est un artbook, donc c'est un petit peu le but. Les points positifs, c'est quand même qu'il y a des illustrations qu'on n'a encore jamais trop vues, je pense, sauf si elles ont fuitées avant sur internet. Mais je pense qu'il y a quand même des illustrations, il y en a quelques-unes qu'on n'a jamais vues du tout. Ensuite, il y a quand même quelques pages super bien vues et très intéressantes. Je pense notamment aux pages dédiées aux artistes qui dessinent les cartes. C'est peut-être un petit peu mon côté artistique qui me pousse à penser ça, mais vraiment j'aime bien le concept. L'emballage rigide pour protéger l'artbook et les sleeves, pour moi, c'est vraiment un plus. Et enfin, on peut vraiment dire que c'est un livre de qualité, parce qu'il est lourd, les pages sont vraiment de bonne qualité. C'est pas fait sur du papier mâché, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, après, je suis absolument pas objective, j'ai pas eu l'ancien artbook, je savais même pas qu'il existait. Donc bon, faites comme vous le sentez. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous, j'espère que ça sera utile à beaucoup de gens. S'il y a encore des gens indécis, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye et à bientôt pour une prochaine vidéo.